Hey ! Salut les potos ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité sur Satisfactory ! Ecofistain Studio nous a dévoilé une nouvelle petite vidéo de teaser où on peut voir pas mal de nouvelles pièces qu'on va avoir. Une des seules choses qu'ils nous ont dit dans la description de la vidéo, c'est qu'il y allait voir un nouveau type de bloc qui seront les toits. Donc ça c'est sympa, et on va voir ça tout de suite. Sur la première séquence on peut voir au milieu de l'image une nouvelle sorte de pilier en cadre. Au dessus ça ressemble à un bloc de support de pilier mais il semble être un peu plus petit, j'ai l'impression que c'est un nouveau bloc. Et sur la gauche il semble que ce soit des nouveaux piliers. En tout cas la texture est différente de ce qu'on connaît et puis la taille aussi a l'air plus grande. Donc à mon avis c'est une version plus grande des piliers qu'on connaît. Sur cette séquence on est tenté de chercher quelque chose de nouveau en avant-plan sur le train ou la gare mais rien de nouveau à ce niveau là. C'est un arrièrement que tout se passe. On peut déjà observer des tuyaux qui passent à l'intérieur des espèces de plateformes cadre. On peut voir aussi de nouveaux types de fenêtres. Les fenêtres avec une vide sur toute la surface ou des fenêtres avec un cadre métallique. Et enfin on peut apercevoir les fameux toits. On dirait ici une espèce de tolon du lait qui donne un super effet industriel. Ici on peut bien les voir les toits. On voit qu'il existe plusieurs inclinaisons possibles. Et là bas à gauche on voit un bon exemple des différentes inclinaisons. Et on peut également voir des murs inclinés. Chose qu'on pouvait avoir avec des modes mais pas dans la version de base du jeu. A droite on voit le tuyau dans la plateforme cadre. Et on constate qu'il y a même un tuyau qui traverse le cadre. Ce qui est plutôt intriguant. On peut voir ici un nouveau type de passerelle. On voit aussi les différents types de fenêtres. On peut voir un mur incliné ou plutôt un toit avec la même texture que les murs. Et en bas à droite on dirait que c'est la même chose mais en dessous du bâtiment. En haut à gauche on peut voir une plateforme inclinée inversée en cadre. Ce qui indique vraiment leur intention de proposer plusieurs variantes en cadre. Enfin en haut du mur du bâtiment on peut observer des carrés noirs. Une bande noire d'ailleurs qui fait une bonne transition entre le mur et le toit. Ces carrés noirs ont l'air d'avoir un lien avec les poutres que nous allons voir dans la séquence suivante. Et voilà nos fameuses poutres. C'est sans doute le bloc qui me donne le plus envie de tester. En tout cas ça me hype bien ce bloc. On peut voir contre le mur que ça correspond avec nos carrés noirs de la séquence précédente. Donc je pense bien qu'il y a un lien, peut-être un système de fixation pour les poutres. On voit encore des toits là à travers les fenêtres. On revoit nos nouvelles passerelles sous différentes positions et dans différents formats. Par exemple on voit au centre de l'image une version double. A l'arrière-plan on voit des murs en cadres. On peut voir aussi à plusieurs endroits des murs inclinés. Et pour finir nous avons ici un bon rappel de tout ce que nous avons vu précédemment. Et c'est tout pour cette vidéo. Je suis sûr que je suis passé à côté de quelque chose. Si c'est le cas n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et puis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis à activer la petite cloche pour de ton point dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501